Générique ... On fera découvrir ce qui fait l'essentiel des faits marquants de l'actualité ce jour-ci. Côte de vie, à Métanon, déjà en position. Côte de vie, à Métanon. Bonjour. Bonjour, Aletordi. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour ce rendez-vous, l'ultime pour cette semaine, j'imagine, la cour constitutionnelle à la une. Oui, exactement. Comme hier, où les nominations au ministère de la Justice avaient occupé le devant de la presse, eh bien, c'est les doubles incompétences de la cour révélée hier à travers donc la question de prorogation du mandat, également le parrainage, qui occupe aujourd'hui la manchette de beaucoup de canards. Mais la moisson, elle est très maigre ce vendredi. Peut-être qu'est-ce que, par les périodes de fête, les confrères ont dû donc se replier un peu, histoire de mieux rebondir, parce que janvier, ça va sentir politique. Matin Libre nous avait déjà prévenu hier. Eh bien, effectivement, le peu de journaux qui sont parvenus ce matin se sont focalisés beaucoup plus sur cette décision rendue par la cour de Jean-Bruns dans la journée de ce jeudi. On va donc démarrer pour découvrir... On démarre avec... Qu'est-ce qu'il y a ? Dynamisme Info, qui en manchette affiche, maintient du parrainage pour les présidentielles, le sort des potentiels candidats aux mains des acteurs au pouvoir. Et puis, à propos donc de la réaction critique de Haïvo sur la rallonge du mandat du président de la République, Alain Orola, dans un zèle de trop, écrit le journal. Et puis, toujours avec Dynamisme Info, Gilbert Tocbounon de la criette au ministère de la Justice, un changement de poste qui ne laisse penser qu'à un limogage. Fraternité, concours frauduleux. Coup de balai au ministère de la Justice, Michel Adiaka et Ulrich Tocbounon, promu décès et directeur adjoint de cabinet du moins Mario Metton, nommé procureur spécial à la criette. Le nouvel observateur, l'incompétence de la Cour constitutionnelle sur le parrainage notifié, eh bien, le contraire aurait étonné. Ministère de la Justice, le ménage se poursuit, mais le ministre reste en poste. Et puis, Bénin, a-t-on problème d'institution d'hommes ou de moralité ? C'est une interrogation à la une du journal. Le potentiel recours contre la prorogation du mandat présidentiel. La Cour de Jovenou a déclaré son incompétence. La décision de la Cour constitutionnelle également. Désiré Vaudounou, désormais électeur et éligible également. Matin libre, fonctionnement des médias au Bénin, la presse, l'enfant mal aimé de la rupture, puis frontière bénino-nigérienne, les camions toujours bloqués, recours contre la prorogation du mandat du chef de l'État. La Cour se déclare incompétente. Merci à vous, Côte de Vie. Maintenant, nous allons démarrer exactement là où vous avez commencé, avec Dynamisme Info, qui déclare le sort des candidats, désormais aux mains du pouvoir. Oui, c'est possible. Si on sentit à cette décision rendue par la Cour, Joseph Jovenou, qui estime qu'elle est incompétente pour apprécier la question du parrainage. Alors là-dessus, s'il n'y a plus de voie de recours, pour ceux-là qui ont saisi d'abord cette Cour d'une part, et les potentiels candidats d'autre part, c'est qu'ils seront donc obligés de se faire appliquer le parrainage. Et si on sait très bien que la mouvance détient 70 communes sur les 77, et en même temps 82 députés sur les 83, parce qu'entre-temps, il y avait eu un décès, et bien c'est-à-dire simplement que c'est le pouvoir qui décidera de qui peut donc aller aux élections contre le président Patrice Talon en l'état. Donc le sort des candidats potentiels pour cette élection présidentielle se retrouve véritablement aux mains des acteurs au pouvoir. Seulement, un peu comme contre leur gré, les députés sont quand même montés au créneau, bien qu'ils soient de la mouvance présidentielle, pour dire qu'ils sont prêts à apparaîner les candidats de l'opposition. C'est un peu comme, alors qu'on sait très bien que vous soutenez les actions du chef de l'État et que vous estimez qu'il fait très bien déjà le travail. Mais vous voulez quand même porter votre parrainage sur un candidat de l'opposition qui va lui arracher le pouvoir. C'est quand même un peu contraire à l'éthique, je vous dirais, mais puisqu'en politique, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale, et bien on attend de voir ce que ça va donner. On suit et on attend. On reste avec Dynamis Info, avec cette préoccupation, en valeur d'interrogation, la société civile qui donnerait l'air de capituler. – Oui, vous savez, c'est quand même la personne morale aujourd'hui, face donc à la situation de crise que traverse le pays, c'est elle qui devrait quand même en principe constituer le dernier rempart, donc qu'il soit peut-être de concilier les positions, parce que l'opposition n'entend rien concéder, pendant que le pouvoir aussi s'accboute à la limite. Donc de ce point de vue, la société civile devrait en principe jouer son rôle, mais il y a beaucoup d'acteurs de cette société civile qui de temps en temps affichent des positions politiques suffisamment dangereuses à la limite. Donc quand c'est comme ça, on a comme l'impression depuis un certain temps qu'elle n'existe plus, cette société civile-là, mais beaucoup plus à la veille de ces élections, où elle est beaucoup plus attendue, et bien on ne la sent véritablement pas. Donc la voie comme capitulée, je ne crois pas que le journal soit dans l'exagération, donc à travers ce titre-là, il revient donc à cette société civile de donner de la voie, de montrer qu'effectivement, elle n'a pas encore vendu sa peau, dans ce cas de figure, puisque effectivement, là où ça va, peut-être ce glissement qu'on a constaté en République démocratique du Congo, au Bénin, ce serait vraiment dangereux. – Dangereux, on ne le souhaite pas. Alors le nouvel observateur qui nous amène au niveau de la maison de justice, ça bouge beaucoup de l'autre côté, mais le quotidien croit savoir, le nouvel observateur, qu'on peut aller encore plus loin. – Oui, avec cette histoire de concours fonduleux, un peu comme Fraternité aussi, l'a affiché ce matin en Manchette, coup de balai donc au ministère de la justice, donc on s'attendait à ce que, après le directeur du cabinet, et du ministre qui a été relevé de ses fonctions, que même en thème d'honneur, que le ministre aussi quand même puisse déposer son tablier, parce que nous sommes quand même à l'ère de la rupture, et tout le monde se rappelle comment le concours organisé en 2015 et agité par les syndicalistes, on fait donc l'objet de grands débats, où le gouvernement était donc obligé d'annuler non seulement ce concours, et renvoyer donc les agents qui ont déjà pris la même fonction, et aujourd'hui les agents impliqués dans cette organisation-là sont aujourd'hui en prison sans que le procès ait lieu. Alors, on se demande véritablement comment un ministre de la rupture, qui présente de la justice, organise donc un concours pour les auditeurs de la justice, et qui est fraude, et donc directement, non seulement le ministère concerné, parce que le directeur du cabinet a été cité dans ce dossier, mais le cabinet du ministre de la justice également, cité dans cette affaire, et que l'on thèse facilement les choses à ce niveau-là. Mais donc effectivement, le journal Fraternité parle de coup de balai dans cette maison, puisque le directeur du cabinet et son agent et son parti est remplacé aujourd'hui par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Louis Stogbounou, et puis l'ancien syndicaliste de l'Inamab, Michel Adjaka. Mais est-ce que c'est seulement les directeurs du cabinet qui doivent partir ? Le premier responsable devait donner quand même le bon exemple. En tout cas, peut-être ça viendra, mais ils sont plusieurs, les Béninois à être demandeurs, le fauteuil du ministre. Alors, le nouvel observateur, qui revient sur une autre question, la situation des institutions, est-ce qu'on a vraiment des problèmes d'hommes ou question de moralité ? Non, c'est les deux à la fois, à partir du mois où vous admettez, par exemple, que le plat qu'on vous a servi, c'est un bon plat, et en même temps, vous revenez, dit par exemple, que vous ne savez pas si la qualité du riz qui figure, parce qu'il y a peut-être la tomate, il y a la viande, il y a beaucoup d'autres choses, mais vous estimez que le riz, par exemple, qu'il y a dedans, vous ne savez pas si c'est bon ou pas, mais de toutes les façons, que le plat est bon. Alors, ça pose problème. Vous vous rappelez, la loi sur la criette dans ce pays avait été déclarée conforme à la Constitution, mais il a fallu donc des recours pour que cette même cour, Joseph Jovenou, qui avait déclaré cette loi conforme à la Constitution, revienne donc en arrière pour dire qu'il y a des pans d'articles qui ne sont pas conformes à la Constitution. Alors, dans le cas d'Espèce, eh bien, le contenu sur le parrainage ou en même temps la prorogation du mandat font partie quand même d'un taux. Parce que quand on parle de la prolongation du mandat du chef de l'État, ça vient suffisamment dans la Constitution. Mais si la Cour déclare conforme à la Constitution, cette nouvelle Constitution révisée, ça voudra simplement dire que les différents articles de cette Constitution sont conformes. Là-dessus, la Cour aurait pu rendre une décision dans le genre. Oui, à partir du moment où nous avons validé le test de loi portant la Constitution ou révision de la Constitution, eh bien, tout ce que cette loi conforte comme article serait conforme donc à la Constitution. Mais quand la Cour se dit incompétente, c'est dit simplement je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous estimez que l'article qui est là-bas n'est pas conforme à la Constitution, nous, on ne peut rien dire. Pour nous, tout est bon. Alors, ça pose problème. Alors, est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui a problème ou non ? L'institution fonctionne parce que les hommes qui aujourd'hui la composent ou la dirigent vont bientôt passer et la Cour constitutionnelle existera. Alors, est-ce que c'est un problème de moralité ? À partir du moment où on n'est pas sûr de soi-même, on ne peut pas certifier ce qu'on a dit hier, je crois que ça pose un véritable problème et en termes d'honneur, de morale, on doit pouvoir quand même s'interroger. Ah oui, et il s'interroge justement les Béninois. Mais en attendant, Matin Libre revient sur un sujet et déjà en débat sur Sika hier, la presse béninoise. Oui, malheureusement, je crois que de l'an large hier, le sujet a été évoqué, je ne sais pas si c'est juste pour embaucher, la trompette à la télévision, au débat qui a été fait sur Sika, que Matin Libre est revenu sur la question histoire de permettre à ceux qui vont acheter au moins le journal de disposer de ce qui a été dit ce jour-là. Rappelez-vous, un candidat, Patrice Talon, en son temps, disait qu'il préfère donc une presse qui dérape plutôt qu'une presse en Bastillon ne le dira jamais assez. Soleil aujourd'hui, Soleil FM fermé sous Patrice Talon. Sika a eu des difficultés aujourd'hui, incapable de mettre donc sur le territoire béninois, sous le régime de Patrice Talon. La Nouvelle Tribune ne paraît plus aujourd'hui au Bénin malgré les décisions de justice en sa faveur et beaucoup d'autres exemples sont là pour dire simplement que la presse est mal lotie sous la rupture il y a encore quelques mois pour attraper la donne, les fréquences finalement on veut les libérer mais pour combien et pour qui véritablement parce que quand on voit un peu le nombre de dossiers et de pièces à fournir pour constituer les dossiers et le délai donné par la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication on se demande si les choses n'ont pas été quittes déjà à l'avance de toutes les façons on est en train de voir la transparence qui va entourer tout cela mais la presse aujourd'hui sous la rupture déjà avec les maigres contrats qui sont affectés aux directeurs de publication vous rapprochez de malgré les titres ronflants qu'ils nous envoient tous les matins et bien ils vous disent autre chose tout le monde au niveau des organes de presse souffre les contrats ne sont plus ce qu'ils étaient mais malheureusement on fera avec c'est seulement la presse qui fera donc le gros lot du travail merci à vous quand je viens maintenant chers téléspectateurs ce fut un plaisir à lundi merci à vous merci à vous